Dans l'ancien marché Saint-Louis, n'est-ce qu'un petit restaurant BNB, dans son nom où on retrouve le B de Bilkis et le B de Bachir, un couple passionné de cuisine. Les autres spécialités, repas et bonbons indiens comme Ladou, Balfi, Naïka Thaï ou encore Tikalou. Bilkis, c'est le chef. Comme y arrive, les lapofées napolitains. Là, je mets la farine, un culot de farine à peu près dans le ramequin. Après, je mets du beurre à moller dedans et après, je essaye de mélanger pour faire une pâte assez sablée pour pouvoir après attacher. On va pouvoir travailler et découper en rondelles pour enfourner après pendant 10 minutes. On enfourne et ce sera un petit biscuit sablé. Quand le petit biscuit est prêt, je mets sur une grille et je laisse refroidir. Et une fois qu'il a fini refroidi, je prépare ma confiture et je mets au milieu. Et comme ça, les deux biscuits collent ensemble. Et c'est confiture Goyavier que l'il va mettre dans le milieu. Par la suite, il prépare son sucre glace pour le nappage. Le sucre glace, un peu d'eau tiède, le parfum et avec un tout petit peu de couleur, quelle que soit la couleur, la coloration orange, rouge, vert. Alors là, c'est quel parfum ? Alors là, on va mettre parfum rose avec la couleur rose. Quand l'île est bien lisse et homogène et comme ça, on peut utiliser sur le biscuit pour laisser bien le nappage soit glacé. Et puis on finalise avec un décor, quel que soit le thème du client, c'est ce que je te l'ai demandé. Ici, Banaï fait aussi bon plat salé, typique de l'île Maurice. Nous faisons dalpourri, nous faisons farata. Farata, c'est rôti cari comme Menné dit Maurice. Alors avec rôti cari ou dalpourri, nous nous mettons des légumes qu'on trouve ici. Les légumes, les épices que nous-mêmes nous fabriquons à la Réunion avec nos beaux petits massalés bien grillés. Nous fabriquons notre poids pour nous détermer salé. Nous fabriquons notre sauce tomate cuisinée. à l'Indienne. Depuis moi les jeunes, ma maman t'a fait pâtisserie, t'a fait gâteau, t'a fait gâteau indien, t'a fait briani. Mon grand-père t'a fait dans les mariages, t'a fait le briani. Moi l'ai eu le goût avec mon arrière-grand-père et ma maman de rester dans le domaine cuisine. Oui, c'est un léger piment. Quel est à vous passer ? Et son cuisine l'est appréciée. Depuis 11h à Domouni, son azote pour faire réservation. Ici, les mounis viennent, ils mangent sur place. Après, ils passent les commandes aussi pour l'anniversaire qu'on a fait. Après, des cérémonies aussi qu'on a faites. On a fait des mariages aussi. Oui, et les clients sont très, très satisfaits. Sophie, il est un client fidèle et vient rôtre son plat emporté deux fois par semaine ici. C'est bon, c'est parfumé. Midi, client y arrive. Première commande sur place, deux wraps pour les tandoori. Fais maison, le client y attend et nous fait tout de suite pour tout de suite. Bâché, il faut faire vite, là. Alors, pour les tandoori, c'est à moi. Merci. Il y a leur petit poube. On aime venir ici parce que du coup, c'est exotique. Et manger un bien à 5 minutes, c'est cool. Plus le côté indien, c'est plus, il y a beaucoup d'épices. C'est beaucoup d'épices, donc voilà. Ça m'y aime. Il est bon ? Ah, super. Les blancs, on nous mange, il mange les créoles tout le temps. Donc, un peu comme ça, on nous varie un peu les biens. Les biens et les bons. Chaque semaine, du mercredi au dimanche, Banna y fait voyage client à travers Saveur, l'île Maurice.